bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo débriefing de l'ouverture 2022 du puits du fou Sous-titrage ST' 501 Commençons par le dernier panache qui a eu peu de changements, quelques cascades La grande nouveauté c'est surtout l'affiche du film Vaincre ou Mourir qui accompagne les visiteurs à la sortie du théâtre des géants Au secret de la lance les écuyers ont de nouveaux costumes et on peut noter également une nouvelle mise en scène du combat avec une véritable charge des anglais vers le donjon Au mousquetaire de Richelieu, les personnages Richelieu, les puits du fou et Cyrano sont maintenant accompagnés par une poursuite automatique L'effet damier est un peu plus présent et revient pour accompagner les visiteurs vers la sortie avec le nom du spectacle projeté sur le rideau Parlons maintenant des plus gros changements avec le bal des oiseaux fantômes qui a vu sa bande son entièrement changé à l'exception de deux musiques D'ailleurs l'introduction de cette vidéo est accompagnée par la musique du final Mention spéciale au nouveau nom de la montgolfière et du puits qui deviennent la vieille lune du puits du fou et la pierre du fantôme Pour les vikings, même changement, nouvelles bandes sons et de nouvelles mises en scène Notamment le mariage qui devient une véritable fête avec des danses Nous voici maintenant au cœur du stadium gallo-romain avec une toute nouvelle spina et un contour de la piste légèrement modifié avec des portes du côté gaulois et romain Les poissons comptant le nombre de tours lors de la course de chars sont maintenant en haut de la grande porte de la reine Pour ce qui est du spectacle, le début reste quasiment identique La parade, les gladiateurs, la course de chars Mais à l'issue de celle-ci, le gouverneur qui commence littéralement à péter un câble Condamne les gaulois à une nomachie impériale Et c'est ainsi que la spina se transforme en galère romaine Et c'est ainsi que la spina de chars Et c'est ainsi que la spina de chars Et c'est ainsi que la spina de chars Une fois la galère entièrement déployée, le combat entre Romains et Gaulois commence. Damien monte sur la galère pour essayer de sauver Soline qui est perché tout en haut du mât. Le vaisseau de guerre romain se met à tourner, puis le gouverneur, qui devient de plus en plus fou, monte sur son vaisseau. Il finit même par y mettre le feu. S'ensuit un Deus Ex Machina avec le souffle divin qui éteint les flammes. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Alors je vais commencer par le secret et le dernier panache qui ont vraiment eu le moins de changements. Le dernier panache est fidèle à lui-même. Toujours aussi émouvant. Le secret de la lance, la nouvelle chorégraphie de combat, c'est vraiment très sympathique. Le spectacle gagne en qualité d'année en année et c'est pas à négliger. Étant moi-même un fervent défenseur de la bataille du donjon, ce n'est pas rien de le dire. Pour Mousquetard Richelieu, pareil. Le spectacle est égal à lui-même, toujours aussi bien, toujours aussi péchu. Les nouveautés, je trouve que la poursuite automatique fait peut-être un peu trop technique. Je ne sais pas, l'éclairage traditionnel faisait un peu plus théâtral. J'aimais mieux. L'éclairage d'amiers est très sympa aussi. Il ne faut peut-être pas trop en mettre non plus, sinon on va avoir l'impression de l'avoir à toutes les scènes. Donc ça serait peut-être un peu trop répétitif. Pour le bal, je vais vous faire un petit plus et moins. Dans les plus, la bande-son en général, je suis amoureux de cette nouvelle bande-son. Elle est vraiment très sympathique, même si je trouve à certains moments que la musique ne colle pas forcément à ce qui se passe. Notamment la musique des aigles est peut-être un peu trop épique avec ce qui se passe devant nous. Le moment le plus épique de la musique arrive au moment où les aigles retournent dans la fauconnerie. Donc ça fait un petit décalage. Mais sinon, vraiment très sympathique. Le final, très contemplatif, là où l'an dernier, enfin les années d'avant, c'était très épique, très péchu. Là, c'est un peu l'inverse. C'est très... Il faut ouvrir grand les yeux et regarder ce qu'on a au-dessus de nous et nous émerveiller. C'est comme ça que je le sens et c'est comme ça que je le ressens aussi. Pour les Vikings, malgré un premier spectacle où j'étais plutôt déçu, le deuxième m'a remonté dans mon estime le spectacle. La nouvelle bande-son est très sympathique finalement. Mention spéciale au bruit des cornes, notamment des Vikings. C'est très badass slash épique. Dans les plus, je mettrai la nouvelle chorégraphie du mariage. C'est vraiment une fête de village. L'apparition de la Triflamme qui surprend un peu, mais ça je pense que c'est parce qu'on n'est pas encore très habitué à la bande-son. Le fameux texte Arrêter les combats qui arrive maintenant après la Triflamme et qui fait un peu un écho. C'est... voilà. C'est très bien comme effet. Et... bon, Jean-Piat. Jean-Piat pour l'annonce du début, c'est très sympathique aussi. Et dans les points négatifs, ce que j'aurais à dire, c'est la musique d'apparition de Saint-Philibert. J'ai vraiment du mal à accrocher. Je sais pas si c'est le fait que je l'ai entendu dans d'autres circonstances, notamment les apparitions des Puifollet, que ce soit pour les 30 ans ou les 40 ans. Mais aussi... je trouve que c'est mal... il n'y a pas de synchronisation en fait, ça fait très bizarre. Le drop, entre guillemets, de la musique arrive à un moment où il marche. Donc je trouve que ça fait un décalage. Donc je suis pas trop fan de ça. Sinon, très bon spectacle, très sympathique. Alors, pour le signe du triomphe, en point positif, je dirais notamment le nouveau contour de l'arène, avec les nouveaux accès en dessous le gouverneur et en dessous la tribune gauloise. D'où viennent les gladiateurs maintenant. Le nouveau costume du gouverneur, avec ses accessoires. Le déploiement de la galère et son mouvement, c'est vraiment très impressionnant. C'est de la grosse machinerie, avec le petit brutage, c'est très impressionnant. La scène est très impressionnante aussi. Quand ça se déploie, quand elle est déployée, la scène commence et puis elle se met à tourner. C'est vraiment un enchaînement qui envoie. Dans les points négatifs, je dirais peut-être les costumes des gaulois. Ça fait pas vraiment prisonnier, en fait. Je trouve qu'ils sont trop... Bon, c'est pas brodé non plus, mais on pourrait croire que c'est brodé. Je trouve que ça fait bizarre d'avoir des costumes de prisonniers, brodés, aussi colorés, tout ça. Je préférais les anciens costumes. Après, peut-être, on va voir avec la saison, ils vont peut-être vieillir et devenir un peu plus sales. Ça ferait peut-être un peu plus authentique. Sinon, il y a la scène de la nomachi qui se déroule très vite. On n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe. Parce que l'enchaînement de elle se déploie, elle tourne, elle prend feu, puis le Deus Ex Machina, puis c'est la fin, ça va très très vite. On comprend pas vraiment que c'est fini, en fait. Ça s'enchaîne un peu trop vite. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, ce spectacle a un gros potentiel. Et je pense qu'en milieu de saison, cet été, quand il sera à 100% de son potentiel et quand il sera assez rodé, je pense qu'il sera quand même encore plus impressionnant qu'actuellement. Donc je suis impatient de voir ça. Au noce de feu, également, il y a eu une petite modification sur le texte d'introduction de la muse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a certains axes d'amélioration que vous sentez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis tout oui. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner, que ce soit ici ou sur mon compte Instagram. Sur Instagram, je suis un peu plus actif. Et dès que je repère une petite nouveauté, je le poste en story. Voilà. Salut !